Le produit est stocké, à un moment donné on va avoir besoin de ce produit pour le présenter et le servir au client, ce qui implique normalement une remise en température. Quelles sont les règles de cette remise en température ? La remise en température est un problème très important, parce que bon nombre de chefs détruisent les propriétés qu'ils ont cherché à valoriser au moment de la cuisson par une mauvaise remise en température. L'important c'est deux choses, il faut effectivement que le temps de la remise en température soit compatible avec le service, et ce n'est pas toujours évident, et la deuxième chose, il faut que le produit réchauffe à une température au maximum égale à la température de cuisson, et si possible 2 degrés de moins que la température de cuisson, pour justement ne pas détruire les propriétés du produit. Les conseils que je peux donner en la matière, c'est plutôt, je dirais, d'arriver à une température minimale à cœur de l'ordre de 50 à 54 degrés dans la première phase de réchauffage, pour terminer par un marquage, lorsque le produit doit être soit marqué, soit recoloré, et recroustillé à la fin de la première cuisson, et à ce moment-là, entre 54 et l'ajustement de vos températures de cuisine, bleu, saignant, rosé, à point, on aura dans la phase de coloration à la poêle ou à la salamandre, le temps d'ajuster cette cuisson à la juste température que souhaite le consommateur.